Musique Salut Jérôme, comment ça va ? Très bien et toi ? C'est cool, comment sont passées ces balances ? Ce fut bref, on n'a jamais assez de temps en balance, j'ai toujours envie de prendre le temps pour vraiment calculer le son, essayer de le paramétrer au mieux, on se retrouve au MAMA pour ton premier vrai concert parisien, pour ton grand retour, comment tu te sens ? Je n'ai jamais l'impression de faire un retour, encore moins un grand retour, je vis sur Paris, je passe la majorité de mon temps à Paris ou à voyager, mais je vis à Paris en tout cas, et on joue de moins en moins à Paris, donc oui, d'une certaine façon c'est un retour, mais je ne le vis pas comme ça. Ouais, et alors comment tu te sens là ? Parce que quelque part il y a une petite pression de jouer ton nouvel album, parce que c'est l'idée je pense ce soir. Il y a une pression, la pression elle vient davantage du fait que le MAMA c'est un milieu qui est plus professionnel que public en fait, donc du coup tu sais qu'il y a des partenaires et autres qui viennent te regarder, qui viennent se poser la question, est-ce qu'ils viennent critiquer éventuellement ? Voilà c'est ça, donc il n'y a pas un aspect festif comme un concert ou comme même un festival, il y a un aspect plus professionnel, donc du coup c'est impressionnant dans un salon musical, mais là la chance qu'on a c'est qu'on se fait une soirée contrôle qui est notre booker en fait, donc du coup on se retrouve entre guillemets un petit peu en famille et ça rend l'aspect plus cool. Et j'imagine plus rassurant pour toi du coup ? Ouais plus rassurant, mais je cherche pas nécessairement à être rassuré quoi, je pense que c'est ce qui se présente en fait, après tu jongles avec. Alors parlant de cet album du coup, il sortira dans quelques mois, le 27 janvier 2017, c'est bien ça ? Ouais, 27 jours. Il y a déjà deux titres qui sont sortis, donc notamment aujourd'hui, Stay et Peace from Ain't. Merci. Merci. Ça fait 11.40. On vous paye dans 10 minutes. J'arrive, on arrive. Ouais, merci. Merci. Et du coup, voilà donc ton album là, comment… apparemment c'est beaucoup plus brutal, c'est plus direct, des titres qu'on a déjà pu entendre, il est plus rock, j'ai l'impression moins épique que ton premier album Run, je me trompe ou c'est le cas ? Ça c'est une appréhension, ça c'est l'appréhension de l'auditeur. Après je sais pas trop d'une certaine façon comment on va prendre l'auditeur au nouvel album. Moi la façon dont je l'ai fait, c'est que je voulais un album, je voulais conserver cet aspect un peu épique. Donc il y a dans ce nouvel album, il y a un côté plus physique, plus… quand je dis physique c'est… il y a des éléments, il y a des éléments qui sont… il est un peu plus minimaliste entre guillemets, il est moins noyé, il est moins évaporé. Moins produit du coup peut-être ? Beaucoup plus produit. Ouais. Ouais. Il est beaucoup plus léché en terme de prod. Il y a… vu qu'il y a moins d'éléments, les éléments sont… je suis allé encore plus loin dans le choix des éléments. Et donc du coup c'est… c'est un album qui est plus aéré mais plus frontal, plus brut et plus physique. Ouais. Donc du coup c'est une volonté de ta part d'aller directement aux choses et de travailler vraiment cette musique-là encore aujourd'hui. Mais c'est une volonté de ma part parce que c'est aussi le reflet de ma personnalité, il n'y a rien de… il n'y a rien exceptionnel dans ce que je fais, si ce n'est que ça reflète vraiment ce que je fais. Il y a un aspect… Ce que tu es sur le moment j'imagine en plus. Ce que je suis au plus profond de moi en fait, ce que je suis sur le moment, oui. Là, l'album il a été écrit sur… pendant la tournée en fait, la tournée qu'on a fait l'année dernière et encore avant. Donc du coup il y a eu… ce sont des chansons qui parlent vraiment d'événements vécus. Donc il y a… outre le fait que je m'amuse à « magnifier » entre guillemets mon vécu et ce que je ressens, c'est… je suis vraiment parti de ma vie et des événements marquants de ma vie. Donc c'est… c'est souvent des événements que j'ai vécu avec le groupe et donc on est… on est systématiquement dans le… Dans le jus, ouais. En tournée, c'est je pense physique. Ouais, ouais. Donc c'est un album qui est… c'est pour ça que j'ai voulu le traduire de cette façon-là quoi. Comme tu viens de le dire en fait, c'est… on est sur quelque chose de physique, de direct, mais on perd pas l'essence du premier album non plus. Ouais. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as travaillé à Los Angeles, t'es installé là-bas pendant quelques mois, c'est ça ? Ouais. Et ce qui est marrant, c'est d'ailleurs le premier titre que tu as sorti, le premier single, ça s'appelle « A Kiss from LA ». Ouais. Pourquoi être parti là-bas ? On est parti là-bas parce que, en fait, c'est même pas… c'est même pas une volonté. Les événements qui se sont passés ces derniers mois, ces dernières années, m'ont amené à aller à Los Angeles parce que j'y ai tourné un clip, parce que j'y ai rencontré des personnes et j'ai fini par… enfin, il y a eu des demandes de certains labels, de certaines salles pour nous produire, pour nous rencontrer, donc du coup, je suis parti là-bas, je suis resté là-bas pendant quelques semaines et forcément, moi, c'est une ville que j'adore, c'est une ville qui me rend assez dingue. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette ville de Paris, du coup ? C'est un peu… ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Déjà, il y a… à Los Angeles, tu peux avoir mille et une vies en définitif. T'as le choix… C'est la ville du cinéma et tu choisis ton personnage, grosso modo. Non, 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 c'est pas par rapport à ça que je dis ça. C'est par rapport aux différents quartiers, différentes populations. Tu ne suivis pas Los Angeles en définitif. Moi, quand j'ai des personnes qui me disent… ça, c'est mon vécu, hein. Quand j'ai des personnes qui me disent, tu vas voir, c'est quand même le bordel, il y a énormément de circulation, il y a énormément de voitures. Ok, quand tu arrives de Paris, Paris, c'est le bordel. Paris, on est les uns sur les autres. Il y a du stress, il y a un manque d'espace. Tu passes ton temps souvent à subir des événements. Tu n'as pas choisi. Quand tu es dans ton appartement, tu subis ton voisin, tu subis la rue, tu fais plein de choses. Los Angeles, c'est très aéré. C'est comme un grand lotissement. Plein, plein, plein de lotissements avec des états d'esprit complètement différents. C'est une ville qui est très apaisante ou pas, ça dépend. Ça, tu peux le choisir. Donc, du coup, en définitive, Los Angeles, moi, j'y ai. Je suis allé chercher ce que j'avais envie d'aller chercher. J'avais la ville, l'espace et l'océan. Donc, j'avais vraiment tout, quoi. Et je me suis éclaté par rapport à ça. Et puis, il y a une lumière qui est complètement ma boule. C'est une lumière que j'adore, que tu as dans la gueule toute la journée et qui vraiment te propulse, quoi. T'amène à autre chose. Parfois, ça m'arrive même de fantasmer ce que j'ai vécu, de me poser, juste de fermer les yeux, écouter un morceau que j'ai pu écouter en boucle à cette époque-là. Et je me replonge vraiment dans ce que j'avais vécu à Los Angeles. En tout cas, c'est ma ville. C'est la ville dans laquelle j'ai pu vraiment accéder à des milliers de fantasmes. C'est un peu un cliché parce que Los Angeles, aujourd'hui, c'est une ville qui est très accessible. Ce n'est pas une ville extraordinaire comme vous pouvez l'entendre dans les années 80 ou autre. Los Angeles, aujourd'hui, c'est connu. On a fait le tour, entre guillemets, de Los Angeles. C'est une ville qui est connue par tout le monde. C'est une ville, entre guillemets, incontournable. Mais moi, j'ai découvert cette ville et j'y ai trouvé des choses qui m'ont amené clairement plus loin. Et c'est pour ces raisons-là que j'ai voulu commencer par qui se fait mêler, parce que c'est une sorte de merci, quoi. Ouais, il te porte dommage à la ville. Merci de m'avoir donné ça, merci de m'avoir amené ça. Merci de m'avoir amené sur cette direction artistique, parce que j'y ai vraiment découvert. Ça t'a permis aussi de toucher, justement, une autre manière, je pense, de travailler avec des Américains. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'album, il a été travaillé ensuite par Justin Joshua. Et bon, c'est pas quelqu'un connu d'ivre en public, mais c'est quand même un monsieur qui a gagné trois Grammy Awards. C'est pas rien qu'a travaillé avec les plus grands, avec Rihanna, avec Beyoncé. Comment ça se passe avec ce genre de personnage assez connu là-bas, justement ? En fait, si tu veux, c'est un mec qui ne fait pas de détour. Outre le fait que c'est un chimiste des fréquences, parce que c'est vraiment quelqu'un qui... Une approche scientifique de la musique, quoi. Il y a une approche scientifique pour ce genre de mec, parce que tout est au bon endroit, en définitive, tu vois. Mais ce qui m'intéressait chez ce mec-là, c'est qu'on a une approche, on commande la musique. Moi, j'aime les choses qui sont très directes. Je n'aime pas les détours, quoi. J'aime vraiment quand ça arrive directement. Et il a utilisé des mots, c'était on va rendre ta musique plus physique. Moi, c'est avant même qu'il me le propose. Moi, c'était ma demande, ma première demande. Donc, vous êtes bien trouvé, au final. Complètement. Et ce qui est incroyable, c'est que les mixes... Moi, j'ai travaillé les pré-mixes avec Gauty Wexler, qui est le batteur du projet. Et les pré-mixes avaient une direction extrêmement définie. Donc, je n'avais pas vraiment envie qu'on en sorte. Et Joshua, lui, il a complètement respecté ça. Donc, il n'y a pas eu de grosses surprises. Il y a juste eu une pêche en plus, une patate en plus. Et vraiment un grain qui fait la différence. Donc, du coup, moi, c'est vraiment une belle rencontre. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir te rencontrer en live ce soir. Mais une fois que la vidéo sera mise en ligne, ça va être un peu compliqué. Mais surtout à l'Olympia en novembre, c'est ça ? À la Cigale. À la Cigale. À la Cigale en novembre. Et donc, du coup, on va pouvoir voir ce côté physique de ta musique. Parce que j'imagine qu'on va l'écouter en album en janvier. Mais là, ça sera surtout en live qu'elle va prendre toute cette dimension, du coup. C'est super. Bah ouais. Bon. Bah, je t'en remercie. En tout cas, Talisco. Et on se retrouve ce soir. Et après, justement, à la Cigale. À une prochaine, ciao. 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 Ciao.